Bonjour, je suis Charlotte, de Langue de Chat. Vous pensez que cette vidéo est trop petite ? Ça ne vaut pas le coup de la regarder ? Quand il fait moche comme aujourd'hui, on met YouTube ! Vous vous souvenez, dans cette vidéo sur les fonctions du langage, j'avais expliqué qu'on pouvait parfois utiliser les mots pour agir sur les autres et le monde. Et Jacobson appelait ça la fonction incitatrice ou connative du langage. Et bien il y a un mec qui s'y intéressait un petit peu plus en détail. Il s'appelle John Austin, il est philosophe et théoricien du langage, et c'est à lui qu'on doit la théorie dite des actes de parole. Pendant très longtemps, la vision qui a dominé était celle que le langage servait à décrire le monde et les choses. Et donc que les énoncés étaient soit vrais, soit faux, et qu'il fallait dire le vrai. Austin, lui, se dit que c'est pas totalement correct et divise les énoncés en deux catégories. Les énoncés qu'on utilise pour décrire les choses et qu'il appelle les constatatifs. Et les énoncés qui, une fois prononcés, ont un effet sur le monde et qu'il appelle les performatifs. Par exemple, nier, désigner, nommer, excuser, proclamer sont des actions qui n'existent que grâce à la parole. Les performatifs peuvent être explicites. Si je dis promis ou je te promets, il y a l'acte de la promesse qui est réalisé. Il y a une sorte de pacte moral de confiance qui s'établit entre moi et mon interlocuteur. Mais cela peut aussi être implicite. La question « est-ce que tu peux me passer le sel ? » en général ne signifie pas « es-tu en capacité physique de me donner le chlorure de sodium ? » C'est plutôt une requête ou un ordre implicite. Donc les performatifs ne sont pas des énoncés qui sont soit vrais, soit faux, mais qui sont heureux lorsque l'action se réalise, ou malheureux lorsque ça ne marche pas. Il faut souvent réunir plusieurs conditions pour qu'un performatif fonctionne. Pour notre exemple de la promesse, il faut juste que mon interlocuteur m'écoute et qu'il comprenne ce que je lui dis. Ça reste assez simple. Mais parfois, ça ne fonctionne que dans des circonstances précises. Je peux très bien dire que je proclame la cérémonie de l'ancêtre rétroviseur de Yoloville-sur-Hivière, une cérémonie en l'honneur des employés du secteur automobile français. Ouverte, ça ne fonctionnera pas. Parce que c'est ni le bon lieu, ni le bon moment, et que de toute façon, je n'y suis pas habilité. Alors que si j'étais maire de cette ville, et qu'on était le jour de cette fameuse cérémonie imaginaire, alors ça fonctionnerait. Et tant que je ne le dirai pas, la cérémonie ne serait pas ouverte. On voit alors très bien que les actes de parole dépendent avant tout de conventions sociales. Il faut que ce soit dit dans un contexte spécifique et par une personne en particulier. Austin pense également que lorsqu'on parle, on réalise trois actes différents. D'abord, on produit des sons, que l'on combine entre eux pour former des mots, que l'on combine à nouveau entre eux pour former des phrases. Et en même temps, on fait quelque chose grâce aux chances et au contexte de ce qu'on dit. On ordonne, on propose, on félicite, on concède, on émet un jugement, etc. Et enfin, on produit un effet sur nos interlocuteurs. Des effets qui peuvent être différents de nos intentions. Il peut arriver qu'on félicite quelqu'un de façon totalement honnête et que l'autre croit qu'on dit ça ironiquement pour se moquer de lui. Ah, la communication, c'est parfois un peu compliqué. Bon, là, tout ce que je viens de dire sur les actes de parole, ça peut vous sembler un peu rigolo mais sans grand intérêt. Mais quand on y réfléchit, c'est assez intéressant de se rendre compte que les conventions humaines et sociales font qu'on peut agir sur les autres et le monde juste en faisant des bruits avec notre bouche. Imaginez-vous devoir expliquer à un extraterrestre pourquoi si vous mettez un panneau pelouse interdite, il n'y aura presque plus personne sur le gazon sans même avoir besoin d'autres explications. C'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Tout comme les commentaires. Pour aller plus loin ou avoir un peu plus d'infos, regardez dans la description. Et moi, je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada